... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 1.0.10, polarisation verticale, c'est une bonne règle, 27.500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Les séries de visites se poursuivent toujours au scout Niger. L'ensemble du personnel a reçu en cette matinée du 25 juillet 2022 le directeur général de l'agence pour la modernisation des villes du Niger, une agence qui lutte aussi pour la sauvegarde des infrastructures des villes. Après la série de visites guidées secteur par secteur de l'ensemble de la délégation, la parole fut prise par le commissaire général du scout Niger, également président du conseil national de la jeunesse, pour remercier son hôte pour cette deuxième visite et rappeler le rôle combien important quand il s'agit de ce regard des infrastructures, avant de passer le micro au directeur général de l'AMVN pour son allocution. Donc je peux vous assurer que notre association qui dispose de plus de 4 000 membres répartis dans les 8 régions de notre pays se mettront à vos côtés pour vous accompagner dans cette mission. Le centre des scouts sera aussi le vôtre lorsque vous avez des visions à partager avec la jeunesse, lorsque vous avez des conseils à produire à la jeunesse ou des orientations stratégiques à l'endroit de la jeunesse, nous disposons ouverts et nous prenons l'engagement d'être les premiers ambassadeurs de la modernisation des villes de notre pays. Et nous profitons de cette occasion en or pour vous inviter à la deuxième édition du 15 chantier international de solidarité qui va regrouper du 12 au 18 prochain à Telabiri 500 jeunes issus des 8 régions de notre pays, mais aussi de 24 pays africains. C'est une occasion pour vous de venir parler à la jeunesse sur leur rôle et responsabilité dans la sauvegarde de ces infrastructures, mais aussi dans le civisme qui doit être aussi un devoir pour notre génération. Le Niger a la chance, sur le déjeuner vous le savez, d'avoir plus de 64% de sa population qui est jeune. Je pense que c'est une vraie bombe de développement que nous allons mettre à votre disposition pour votre engagement qui n'a plus besoin d'être démontré. Et mes collègues ici présents vont transmettre aussi les instructions qu'il faut au niveau de nos équipes régionales afin qu'à côté de chaque institution mise en place pour l'organisation de ces fêtes tournantes, pour la sauvegarde de ces infrastructures, qu'ils puissent les accompagner dans leur mission. Je suis toujours heureux quand je viens ici. Je suis toujours impressionné. En même temps que vous animez, vous avez une discipline remarquable. Je vais insister sur la discipline parce que la modernisation des villes aujourd'hui va s'appuyer en gros sur la discipline. Aujourd'hui, si on me demande quel est le plus grand défi dans nos villes, je dirais que ce serait la discipline. Nous avons besoin de la promotion des valeurs, de grandes valeurs dans notre société et plus particulièrement dans le milieu urbain. Les scouts, vous êtes une structure, vous êtes un corps, vous êtes une grande partie de notre société qui met en avant ces grandes valeurs de discipline, d'ordre. mais aussi le souci de faire avancer les choses, le souci de l'amélioration de notre cadre de vie, le souci de l'amélioration du fonctionnement de notre pays. Je tiens à vous saluer, je tiens à saluer vos efforts. Le commissaire général du scout du Niger, Aliou Umourou, a promis au premier responsable de l'agence de ne ménager aucun effort pour passer le message à la population constituée pour la plupart des jeunes de penser à la sauvegarde de ces infrastructures durement acquis avant de raccompagner son hôte jusqu'à son véhicule avec un sentiment de satisfaction partagé des deux côtés. En attendant le coucher du soleil sur Difa, Aïcha et ses camarades s'activent pour l'ouverture de leur restaurant, la cafétéria. C'est en plein cœur de la ville que l'association Difa Chawa a ouvert ses coins de détente où se retrouve la jeunesse. Je suis un homme qui est en train de s'éteindre et je suis un homme qui est en train de s'éteindre et je suis un homme qui est en train de s'éteindre. Je suis un homme qui est en train de s'éteindre, il y a un homme qui est en train de s'éteindre. Il y a un homme qui est en train de s'éteindre. Il n'y a des plus de déματα. Il est lorsqu'il y a ses photographes et il y a des plus de blind personnes, avec lexual прис-en train d'atenner et il y a des plus de voluntarily. J'en peux容boxer~~ avec quelques jornades en disappointés. Il n'estряiste Bonneux, Il n'est cas sur le Wrestle, et la chirurgie qui endraie au C Mine sur sa propre culture. Les Dåifiës��es Simansonses a.'" Je ne suis pas à l'école, je ne suis pas à l'école, je ne suis pas à l'école. Nafi Sato est une gérante de la cafétéria. Elle rend visite régulièrement à ses camarades qui y travaillent. La cafétéria a été créée dans le but de financer les activités de l'association. Dans l'association, on trouve un peu du tout. Il y a des étudiants, des élèves, des commerçants, des personnels maniteurs, des fonctionnaires de l'État, etc. Donc c'est ceux-là qui ont quelque chose, qui peuvent contribuer. Mais sinon, les autres sont juste là pour les activités et autres. Mais l'idée nous était venue, pourquoi ne pas trouver une source de revenus qui sera là, mais c'est pour l'association. Donc ça nous permettrait, lors de nos activités, ça serait plus facile en fait. Donc s'il y a quelqu'un qui veut contribuer, quelque chose de plus, il le fait, de son plein grain. Mais sinon, on ne va pas appeler les gens pour l'amener, on va faire telle activité. Malgré les critiques et les préjugés, ces deux jeunes femmes restent convaincues de leur choix. On a eu beaucoup de critiques, on a été insultées en tant que femmes, mais on a continué. Et voilà, on voit le résultat. Aujourd'hui, l'association Ndifashawa est un exemple de résilience pour la jeunesse vivant dans cette zone de conflit. En plein Paris, à la maison des Camerounais, cette visite du président Macron sera observée de près. Après, beaucoup attendent des discussions sur l'histoire des relations entre les deux pays. Pendant qu'il y avait la guerre d'Algérie, il y avait une guerre, une guerre sanglante, une guerre qui n'a jamais été élusée, qui se déroulait au Cameroun. Et cette guerre-là doit faire l'objet, justement, d'un inventaire entre la France et le Cameroun, pour que cette réconciliation ait lieu, qu'on ne parle plus de sentiments anti-français, etc. Mais que ces deux peuples-là, ces deux gouvernements, ces deux nations puissent se parler, les yeux dans les yeux, sur une question qui est cruciale et qui est encore fait couler beaucoup d'années. À l'heure du repas, dans les restaurants, les débats politiques s'animent. Comment je vous posez ? Qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Encore ça ne le concerne pas. Nous, ça ne le concerne pas. La France et le Cameroun sont deux pays amis qui entretiennent des relations de coopération. Et c'est normal qu'ils se fréquentent et qu'ils discutent. Avec parfois une forme de fatalité. On sait toujours qu'il y aura un plus grand, un plus faible. Que le président Macron se déplace pour aller visiter tous les pays africains, ça ne va rien changer pour les Africains, pour les Autochtones. Ici aussi, le travail de mémoire franco-camerounais revient dans les conversations. On n'a jamais été une colonie française. Ça, il faut le dire d'abord à la base. Mais ça, c'est clair. Mais c'est la France qui nous a administrés comme sa colonie. Ils doivent reconnaître toutes les atrocités qu'ils ont causées au Cameroun et arrêter de mettre leurs mains dans le provoi, dans les problèmes politiques intérieurs du Cameroun. Ouvrir les archives, parler d'égal à égal sur les questions économiques ou encore simplifier et favoriser l'immigration. Ces Camerounais ont leurs revendications. Ils attendent maintenant des actions. Elles font partie du mythe du père de l'indépendance vietnamienne. Les sandales en caoutchouc d'Oshimin occupent une belle place dans la vitrine du musée qui lui est consacrée à Hanoi. Les Depplop, ces sandales, nées à la fin des années 1940, réputées pour leur légèreté et leur résistance, continuent de séduire dans les boutiques de la capitale. Je portais des sandales en caoutchouc quand j'étais à l'école dans les années 80. Je les aime beaucoup. Elles ont une valeur historique, sont faciles à porter et ont un bel aspect. La méthode de fabrication n'a pas changé et la matière première non plus. Le caoutchouc est issu de pneus usagés, un matériau recyclé qui garantit un coût imbattable autour de 8 euros. Des modèles plus souples et colorés investissent désormais les étagères. Guyen Tiong Quang a repris le commerce de son beau-père il y a 11 ans et depuis, il a vendu plus d'un demi-million de paires. Nous voulons que les sandales en caoutchouc fassent partie du patrimoine, l'un des produits uniques du Vietnam. Je dois donc renouveler leur style tout en conservant l'avantage de la méthode artisanale et la valeur historique des sandales en caoutchouc. Dans ce pays, quatrième producteur de chaussures du monde où les géants du sport fabriquent des millions de paires chaque année, les sandales d'Eplop poursuivent la résistance. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 1.0.10, polarisation verticale, symbole RET 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.